... Oui, vous avez, cher Nasser, l'organisateur a été très intelligent dans le programme puisque au bout de cinq interventions, on a fait le tour. Donc on n'a plus rien à dire. Donc on va faire en sorte d'essayer de relever le défi dans un autre contexte, c'est-à-dire le digital et le numérique en général, le digital en anglais. Donc, cher lui, président du Manif, cher Nasser, secrétaire général, cher participant et invité. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers votre association qui est mienne aujourd'hui pour m'avoir accordé le privilège d'intervenir en tant que président d'honneur du Cluster Digital Africa lors de votre rencontre, notre rencontre, surtout dans un endroit aussi important pour moi puisque mon ami Ali préside cet institut de géopolitique de Paris et je le remercie pour son accueil. Je suis ravi de partager avec vous mes réflexions sur l'apport du numérique et de l'intelligence artificielle pour le développement de l'espace méditerranéen en tant que lien entre les continents européens et africains. Avant d'aborder ce sujet, cher président, d'une importance cruciale, permettez-moi de prendre un moment pour évoquer l'état du monde dans lequel nous vivons. Vous avez tout dit. Je ne ferai que répéter. Humanisme résonne dans ma tête comme un mot qui incarne humanité, universalité, changement et surtout droit du vivant. Au commencement, cher président, il y avait un 1. Au commencement, il y avait un. Un concept qui peut être appréhendé de différentes manières, que ce soit d'un point de vue religieux, philosophique, darwinien ou autre. À la fin, il y aura un 0. Nous sommes dans un monde binaire, 0-1, 0-1, 0-1, représenté par la logique scientifique qui a régi notre évolution jusqu'à ce jour. Nous avons théorisé ce concept du 1 et du 0 en utilisant la logique mathématique, en effectuant des additions, des soustractions, des multiplications et enfin des fonctions. Nous l'avons matérialisé à travers des tableaux, des calculettes, des ordinateurs, jusqu'à atteindre une saturation. Une saturation qui a relevé nos mots et nos problèmes, qui a mis en lumière nos erreurs. Et c'est à nous, la génération des 30 glorieuses, de demander pardon à notre jeunesse qui subira les conséquences de notre gestion des affaires du monde. Oui, mesdames et messieurs, nous avons fauté en créant des indicateurs caractéristiques tels que le PIB et la croissance qui ont favorisé la surconsommation. Nous avons épuisé nos ressources naturelles, non renouvelables, pollué la terre, endetté nos enfants, maltraité la nature. Ce sont ces indicateurs sociaux et économiques qui ont régi par des institutions de gouvernance mondiale telles que l'ONU, le FMI, les banques centrales et les forums de lobbyistes. Cependant, il est temps de regarder vers l'avenir avec optimisme. Les fonctions aléatoires et quantiques, le numérique et l'intelligence artificielle marquent l'avènement d'un nouveau monde. D'une nouvelle séquence, les 30 audacieuses qui succèdent aux 30 glorieuses, ces avancées technologiques offrent des perspectives extraordinaires pour le développement de l'espace méditerranéen en tant que lien entre les continents européens et africains. Le numérique et l'intelligence artificielle peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion d'une économie inclusive et durable dans la région méditerranéenne. Ces technologies permettent de surmonter les barrières géographiques et faciliter la collaboration transfrontale. Elles offrent également des opportunités pour le développement de secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'énergie. Dans le domaine de la santé, cher Président, un exemple le numérique et l'intelligence artificielle peuvent contribuer à l'amélioration, à améliorer l'accès aux soins de qualité, en particulier dans les régions reculées. Les technologies telles que la télémédecine permettent aux patients de consulter des médecins à distance, réduisant ainsi les coûts et les contraintes liées au déplacement. de plus, et ça c'est très important, l'analyse des données de santé à grande échelle peut aider à prévenir les épidémies et améliorer les politiques de santé publique. Dans le domaine de l'éducation, le numérique offre des opportunités nouvelles d'apprentissage en permettant l'accès à des ressources éducatives en ligne et en favorisant l'apprentissage à distance. Les plateformes d'apprentissage en ligne et les cours en ligne ouverts à tous, le MOC, peuvent contribuer à combler les écarts en matière d'éducation et à promouvoir l'inclusion sociale. L'agriculture peut également bénéficier de l'apport du numérique et de l'intelligence artificielle. Ces technologies permettent d'améliorer la gestion des ressources agricoles, d'optimiser les rendements et de prévenir les risques liés au changement climatique. Par exemple, des capteurs connectés peuvent surveiller les conditions du sol et des cultures, permettant ainsi une amélioration plus efficace des imprints agricoles tels que l'eau et les fertilisants. En ce qui concerne l'énergie, le numérique et l'intelligence artificielle peuvent jouer un rôle clé dans la transition vers des sources d'énergie propres et renouvelables. Les technologies intelligentes de gestion de l'énergie peuvent optimiser la production, la distribution et la consommation d'énergie, réduisant ainsi les coûts et les émissions de gaz à effet de serre. Pour tirer pleinement parti de ces opportunités offertes par le numérique et l'intelligence artificielle, je souhaite formuler quelques recommandations. Tout d'abord, il est crucial de promouvoir la collaboration entre les pays méditerranéens en encourageant des échanges de connaissances et d'expertises. Des partenariats stratégiques peuvent être établis pour développer des projets communs dans les domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'énergie. De plus, il est essentiel d'investir dans la formation et le développement des compétences numériques. Les pays méditerranéens doivent développer des programmes éducatifs adaptés pour former une nouvelle génération de professionnels capables de maîtriser les technologies numériques et les appliquer de manière innovante. Enfin, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire et éthique solide pour encadrer l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle. Il est important de promouvoir les normes de protection des données et de respect de la vie privée tout en favorisant la transparence et la responsabilité dans l'utilisation de ces technologies. La confiance doit être au centre du dispositif de gérance. En conclusion, le numérique et l'intelligence artificielle doivent et offrent des perspectives prometteuses pour le développement de l'espace méditerranéen en tant que lien entre les continents européens et africains. Ces technologies peuvent contribuer à promouvoir une économie inclusive et durable en améliorant l'accès aux services essentiels tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et l'énergie. Cependant, il est important de mettre en place des conditions nécessaires pour tirer pleinement partie de ces opportunités. Cela implique de promouvoir la collaboration, de développer des compétences numériques et de mettre en place un cadre réglementaire et éthique social. Je suis convaincu, M. le Président, que si nous asichons de manière concertée et responsable, nous pourrons exploiter le plein potentiel du numérique et de l'intelligence artificielle pour construire un avenir meilleur pour la région méditerranéenne et pour l'humanité dans son ensemble. Nos problèmes sont communs. Nos problèmes sont mondiaux. Nos problèmes concernent l'univers tout entier. Je vous renouvelle la disponibilité du cluster digital africain, institution afro-africaine et de son président Amadou Diawara, de vous accompagner autant que faire se peut dans votre initiative en mettant à votre disposition notre réseau de plus de 50 000 membres locaux et diasporas, répartis dans plus de 45 pays africains. Ses outils propriétaires tels que Cedispace, le premier réseau social africain, un WeChat africain, sont universités virtuelles, diplômantes, qui forment à partir du CAP jusqu'au doctorat. Le cluster digital africain s'associera à Humanif pour l'organisation de conférences, de congrès, de salons et de promotions d'initiatives socio-économiques en Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une rencontre fructueuse et inspirante. Vive l'espace méditerranéen, vive le numérique et l'intelligence artificielle, vive les sciences, vive l'avenir et merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada